et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo la toute dernière version ios 16.3 rc alors on est sur une version qui va peser un peu plus de 5 gigas à l'installation c'est une version bêta développeur donc si tu diriges dans réglages et dans mise à jour tu t'apercevras que tu as la toute dernière version à télécharger ios 16.3 pas mal de petites nouveautés on en parle dans cette vidéo allez c'est parti alors pas mal d'actualités actuellement avec apple donc si tu es abonné à la chaîne vision high tech tu t'aperçois que je fais pas mal de vidéos sur toutes les versions bêta les release candidate les versions bêta en général ios et je te montre toutes les nouveautés donc surtout si cela n'est pas encore fait abonne toi la chaîne vision high tech c'est gratuit ça encourage ça encourage vraiment mon travail compte sur toi abonne toi pour avoir les dernières news ios apple mac os tu vois que je suis un passionné on part tout de suite sur cette nouveauté ios 16.3 et la première concerne nos homepods c'est que les homepods c'est les enceintes les petites enceintes développées par apple à l'intérieur de ce homepods il y avait une option cachée qu'apple n'avait toujours pas dévoilé jusqu'à maintenant pourtant ça fait quand même quelques temps que c'est que ces homepods sont sortis et avec cette toute nouvelle version ios 16.3 release candidate apple a débloqué une toute nouvelle fonction qui était cachée à l'intérieur c'est la fonction de la température intérieure de la maison grâce à ce homepods tu vas avoir en toute accessibilité d'ailleurs la possibilité d'avoir le taux d'humidité à l'intérieur de ta maison ainsi que la température intérieure de ta maison franchement c'est le top en plus c'est complètement accessible à voice over grâce à ce homepods grâce à la mise à jour ios 16.3 release candidate ça y est on a enfin la possibilité de savoir la température à l'intérieur et le taux d'humidité en toute accessibilité ça c'est vraiment énorme mardi prochain on doit avoir normalement ios 16.3 finale pour tous alors si tu veux pas continuer à hériter des mises à jour bêta tu désinstalle tout de suite en profil que tu as installé auparavant et tu pourras dès mardi installé la dernière version ios 16.3 finale pour tous allez on rentre tout de suite dans le vif du sujet on va tout de suite voir comment vérifier la température et le taux d'humidité à l'intérieur des chez soi avec cette toute nouvelle version ios 16.3 donc pour avoir accès à cette fonction que apple vient débloquer sous ios 16.3 rc avec ton homepod à te diriger dans l'application maison alors bien sûr il faut posséder ce genre de homepod mini tu vas rentrer dans ton application maison tu vas te diriger sur afficher climat 17,5 19,0 degrés va donc afficher climat tu on a maintenant accès à la température et on est donc sur un taux d'humidité entre 50 et 51% à l'intérieur du domicile donc c'est cette toute nouvelle fonction cachée que apple vient tout juste de débloquer complètement accessible et ça c'est vraiment ultra génial de pouvoir avoir accès à la température interne et au taux d'humidité à l'intérieur de chez soi et comme tu peux voir maintenant que apple a débloqué cette fonction tu as la possibilité d'avoir la température et le taux d'humidité à l'intérieur de chez toi et tout ceci accessible dis moi ce que tu en penses en section commentaires ça m'intéresse vraiment franchement ce qui va être génial c'est que en plus tout sera accessible avec siri tu n'as tu auras juste à demander à siri détecteur de température la température varie entre 17,7 degrés celsius et 19,2 degrés celsius en plus c'est hyper précis franchement le top détecteur d'humidité le taux d'humidité du bureau est normal il est de 48% franchement le top et ça tu peux le faire de ton iphone et n'importe où où que tu sois dans le monde génial non et bien sûr tu pourras le faire aussi avec ton home pod dit siri détecteur d'humidité le taux d'humidité du bureau est normal il est de 48% le taux d'humidité du bureau est normal il est de 48% voilà donc vous pouvez voir qu'avec le home pod tout simplement la voie on est capable de demander et ça c'est grâce à la version ios 16.3 rc qui a débloqué cette fonction dit siri détecteur de température la température varie entre 17,6 degrés celsius et 19,2 degrés celsius ios 16.3 cette fonction qui est vraiment génialissime que apple vient de débloquer cette fonction qui était vraiment cachée dans le home pod mini d'ailleurs si vous avez suivi les actualités dernièrement avec apple vous savez que apple vient tout juste de ressortir son home pod qui sera bien sûr un peu plus cher le tout nouveau home pod qui sortira normalement aux alentours du 3 février et vous savez que dans l'actu si vous voulez vous équiper comme moi ici de mac apple vient de sortir de tout nouveau mac mini les mac mini avec la puce m2 qui coûtera aux alentours des 700 euros donc un très bon prix pour un ordinateur équipé de la puce m2 donc la dernière génération de puce de chez apple voilà pour les petites news ios 16.3 rc release candidate n'hésitez pas donc abonnez-vous de nous rejoindre plus de 86 700 abonnés les amis on avance jour à jour de jour en jour on avance de nous rejoindre 80 1700 abonnés vous êtes les bienvenus sur la chaîne vision high tech et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous on on on